Salut les Balances, bienvenue pour votre lecture sentimentale pour ce mois de mai 2023. On va aller voir ensemble les messages qu'on a ici à vous transmettre. J'ai décidé d'inclure également les célibataires. J'ai sorti aussi le tarot romantique pour pouvoir justement dater la rencontre. S'il y a une rencontre qui se prédit, en tout cas pour les célibataires, je vais aller dater avec. Et si l'envie, le besoin me fait en tout cas ressentir que je dois aller aussi peut-être voir un petit peu la description de cette personne. J'irai aussi peut-être les prendre à ce moment-là. Je prendrai également quelques petits messages de celui-ci, qui est Amour Éternel, de l'oracle de Mika, je crois. Oui, c'est ça. Donc, je vais prendre celui-ci pour voir un petit peu le petit message supplémentaire. J'espère ne pas oublier parce que j'ai tendance à oublier des choses durant les vidéos. Donc, on va les mettre là dans le champ visuel, comme ça, je n'oublie pas. Voilà, c'est mieux. Et donc, je vais commencer avec les personnes en couple et après, je basculerai sur les célibataires à ce moment-là, dans la deuxième partie de la vidéo. N'hésitez pas, en tout cas, à me faire vos retours en commentaire pour me dire en quoi cette lecture a fait résonance avec votre situation. N'hésitez pas aussi à liker pour me soutenir par rapport à mon travail, par rapport à cette vidéo. De toute façon, je vais regrouper tous les signes astraux, je pense, dans une seule unique vidéo. Je dispatcherai en fonction du timing pour vous dire où est votre signe astro. Ben, écoute, en tout cas, les balances. Allez, vous allez démarrer sur les personnes en couple. Alors, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau 5D, au niveau énergétique, au niveau de l'invisible, au niveau de l'impalpable. Énergétiquement, votre lien, il y a des choses qui bougent. Vous ne le voyez pas. C'est-à-dire que le temps que ça arrive dans la matière, ça peut mettre un certain temps. Mais en tout cas, énergétiquement, ça bouge. Il y a vraiment des choses qui se mettent en mouvement. Bon, on vous dit, les choses se préparent pour vous. Vous ne le voyez pas encore parce que des fois, voilà, le fait de prendre des décisions, de planifier quelque chose et après de le mettre en place, ça met un certain temps. Ben, c'est exactement pareil. L'énergie, elle est beaucoup plus fluide que la matière. Donc, énergétiquement, par rapport à votre relation, par rapport à votre lien avec quelqu'un, ça bouge dans l'énergie. Ça met un peu de temps avant d'apparaître dans la matière, mais c'est en place. Les choses se mettent en mouvement. Vous ne le voyez pas encore, mais c'est dans l'impalpable. Ça se passe. Alors, on voit ici des personnes par rapport à votre passé. Comment vous dire ? Il y a eu peut-être des choix qui se sont présentés à vous. Les balances, pardon. Un choix malgré sur une relation qui avait énormément de potentiel. Vous avez fait le choix quelque part, pour moi, du cœur, mais en vous choisissant vous d'abord. Pour moi, c'est comme ça que je le vois ici. Malgré la forte relation que vous avez pu avoir avec quelqu'un, vous avez fait tout de même le choix d'avancer pour vous. De vous dire que tant que je n'ai pas tous les outils en main, les aboutissants de cette relation, moi, je me priorise, je me choisis. C'est comme ça que vous me ressortez, vous, les balances, qui regardez, du coup, la vidéo. On va aller voir du côté, enfin, les balances. Ça peut être aussi le partenaire qui a fait ce choix-là, bien évidemment, parce qu'on est sur une guidance d'intérêt général. Donc, les énergies peuvent tout à fait s'interchanger. Je reste sur les balances, mais vous pouvez adapter. En tout cas, on a fait le choix du passé par rapport à un choix du cœur. Alors que le partenaire, lui, on voit qu'il a fait le choix plutôt de la sécurité, mais sécurité matérielle. Et on le sent dans une difficulté, cette personne. Alors, soit il a réussi à s'accomplir matériellement, c'est vrai, on sent quelqu'un qui a quand même pas mal avancé matériellement. Mais alors, par contre, émotionnellement, ouais, c'était son plus, quoi. Et c'est son passé aussi, ce partenaire. Et la personne, elle a construit, elle s'est concentrée sur l'aspect matériel, financier, professionnel. Elle s'est accomplie là-dedans. Mais j'avoue qu'elle a, par empathie, par contre, elle a mis de côté l'émotionnel. Elle a mis de côté les réjouissances de la vie, de profiter pleinement de la vie. Alors que vous, non, ce n'était pas du tout le cas. C'était au contraire, vous voulez vivre, profiter pleinement. Vous avez plein d'idées, plein de choses enrichissantes. Vous voulez vivre pleinement votre vie dans votre passé. Et vous, c'est clair et net. Vous, c'est le cœur qui passe avant tout. C'est l'humain avant tout. Certes, le bonheur, l'argent, ça a son importance. Mais pas au détriment de l'humain. Pas au détriment d'une vie pas épanouissante, en fait. Même si vous privilégiez, par exemple, l'argent, les balances. Mais ça ne sera pas au détriment de l'humain, tout de même, pour autant. Vous voulez vivre pleinement. Vous voulez profiter pleinement de la vie. Vous les balances. D'accord ? Alors que peut-être le partenaire en face va être plutôt sur quelqu'un qui va plutôt privilégier. Au contraire, le matériel. Sacrifier beaucoup de choses émotionnelles. C'est-à-dire peut-être des plaisirs de la vie pour pouvoir se concentrer sur l'aspect monétaire. Ou alors, pour certains qui ne sont pas du tout en couple, on voit plutôt un partenaire de vie qui va... Enfin, un partenaire, pardon, qui a plutôt resté dans sa sécurité financière. Même émotionnelle, c'est très pauvre, c'est très peu. Mais il y a une certaine forme de sécurité tout de même que ça représente pour lui ou pour elle. On va voir. Ah ben aujourd'hui... Aujourd'hui, vous êtes prêts à être dans les compromis, les balances ou à revoir pour certains les engagements pris. Peut-être que vous étiez trop dans le compromis, justement. Mais là, vous allez réévaluer la situation c'est-à-dire que ça, ça ne me convient pas. Je vais chercher un moyen d'arranger peut-être les choses, mais je n'y perds pas là dans mon arrangement. J'obtiens quand même ma part de ce que je veux. Ça peut être pour des personnes aussi mariées que je peux détecter ici. Même si vous voulez un engagement pour les personnes qui sont juste, voilà, c'est-à-dire en relation, pas de manière officielle. Si vous voulez maintenir cet engagement, vous seriez prêts pour moi aujourd'hui à faire des compromis, mais pas au détriment de vos sacrifiés, en tout cas. Le sacrifice, vous ne le ferez plus pour moi, pas dans votre état d'esprit aujourd'hui. Non. Et peut-être qu'il y a quelque chose aussi à revoir du côté de l'approbation de l'autre. C'est-à-dire que je suis dans l'arrangement de ce qui arrange l'autre, mais je m'oublie moi. Ça, il faudra faire attention, les balances, à ne pas trop vous oublier dans la situation. Ce n'est pas ce qui vous est demandé, en tout cas. C'est chouette d'avoir des compromis, de faire des concessions, c'est vrai. Mais il faut que ce soit dans le juste milieu, tout de même, des choses. Et que ce ne soit pas surtout toujours les mêmes partenaires qui font, qui font toujours les mêmes sacrifices, en tout cas. Vous pouvez aussi être auprès de quelqu'un qui peut être un guide, si peut-être possible, ou qui pratique quelque chose de cet ordre-là, qui vous aide aussi peut-être à tempérer ou à vous modérer. Ou à retrouver une certaine forme d'équilibre, de stabilité. Et je devrais dire aussi une sorte d'harmonie. Vous avez besoin de retrouver l'harmonie. Vous avez besoin d'avoir de l'harmonie dans votre engagement, ou dans votre couple, et les balances. En même temps, c'est un signe de balance. Donc, effectivement, vous avez besoin ici de... Vous voulez de l'engagement, mais de manière harmonie, en fait. Vous, vous n'aimez pas le déséquilibre, ou vous sentir ici, sentir des conflits, des choses comme ça. Vous n'aimez pas du tout ça. Et vous aimeriez, en tout cas, aujourd'hui, arriver à atteindre ça, en fait, comme couple, comme engagement. Mais il y a des choses que, par contre, désolé de vous le dire, les balances, mais vous devriez apprendre aussi à vous détacher de l'approbation des autres, et apprendre à compter que sur vous, et votre avis à vous est le plus important, en fait. Votre point de vue à vous, c'est le plus important de tous. Donc, ça, il faudra le mettre peut-être en application ou en pratique. Le partenaire, le partenaire, alors lui, je ne sais pas, on va avoir deux cas de figure au niveau des partenaires, je pense, parce qu'il y a un partenaire qui va devoir déployer beaucoup de force pour pouvoir réussir à dépasser ses peurs. J'ai quelqu'un qui est pris énormément vers les peurs et qui a du mal à maîtriser ses peurs, d'ailleurs, cette personne. Bon, alors, c'est l'inverse. Vous voyez, on a tellement peur qu'on va être encore plus dans le contrôle. Là, ça devient problématique. Voilà. On a soit, de toute façon, on a deux extrêmes. On a une personne qui a du mal à maîtriser ses peurs, ses angoisses, et de l'autre côté, justement, c'est toujours la même problématique. On a toujours ses peurs, ses angoisses, mais on maintient un contrôle. Trop de contrôle. Tu le contrôles. Je vous le dis. C'est trop, en fait. Mais qui va supporter ça ? Personne. Donc, on a un partenaire très contrôlant. Ou alors, de l'autre côté de la barrière, quelqu'un qui a du mal à maîtriser, qui peut très rapidement se laisser submerger par ses peurs, par ses doutes, c'est peut-être quelqu'un aussi qui peut carrément trembler, c'est peut-être qui est au bord de faire un malaise pour vous dire à quel point cette personne n'a pas la capacité et d'être forte. J'ai quelqu'un qui peut-être manque de force par rapport à ça. J'ai quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions, ses peurs, ses craintes. Il peut, du coup, vous les projeter ou il peut vous les mettre sur vous, les projeter sur vous, d'ailleurs, au passage. et ça peut générer des conflits. Par contre, cette personne, elle devrait vraiment, vraiment apprendre à se maîtriser, à maîtriser aussi du stress, à maîtriser aussi son anxiété parce qu'elle le submerge pour moi. J'ai quelqu'un qui est submergé, mais vraiment submergé par l'angoisse, le stress et ça génère beaucoup d'instabilité, mais ça peut, malheureusement, vous infecter aussi vous, les balances directement, du coup. Ça fait attention. On voit que le blocage pour les personnes qui sont en couple ou mariées, la problématique, c'est soit l'argent, soit le travail. Un des deux. En tout cas, au niveau des revenus, c'est problématique. Il va y avoir des choses que vous devriez apprendre à dire. Il y a des choses que vous devez remettre ici, des choses à dire et peut-être qu'il peut y avoir clash, il peut y avoir aussi une prise de tête problématique et il y en a un des deux qui devrait faire peut-être le pas vers l'autre pour pouvoir ici peut-être demander le pardon. Je sais rien qui a du mal avec le pardon, qui peut regretter au fond de lui, etc. Mais alors, pour le demander, vas-y. est-ce que ce qui pourrait bloquer, c'est une remise en question ? C'est quelqu'un qui ne sait pas se remettre en question. Elle peut rester dans le regret comme je viens de vous le dire, mais qui pourrait avoir du mal à demander pardon pour autant. Donc ça, c'est un peu problématique. Après, est-ce qu'il pourrait à la rigueur vous aider ici ? J'ai du mal à capter. Attendez. Ce qui pourrait vous aider, c'est d'avoir foi. C'est d'avoir foi peut-être ou de se laisser guider. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre dans cette situation aussi. Peut-être qu'on vous fait comprendre aussi à travers cette situation qu'il y a quelque chose des choses à modifier, des choses à changer, des fausses croyances à libérer. Parce qu'il y a une connexion au plan subtil qui est la solution. Donc soit le fait d'avoir la foi, de garder espoir, d'une amélioration. Ça peut aussi nous parler quand même de sérénité qui peut revenir. Mais on est guidé. on est guidé à aller vers cette évolution-là, vers cette remise en question et dépasser une certaine forme de culpabilité, dépasser des peurs, des craintes, des doutes, de dépasser aussi peut-être d'arrêter, de vouloir absolument tout arranger au point de se sacrifier. Voilà. Il y a des choses à remettre à l'ordre du jour ici pour les couples, de toute manière. Il y a de la guérison. Et sachez que celui qui est dans la compassion, qui est dans l'empathie, un de vous deux admire ça chez l'autre. C'est celui qui... Comment on va vous expliquer ? C'est celui qui l'a mis en moins... Enfin, c'est celui qui l'a mis en moins. C'est la personne qui l'a mis... Qui l'a mis... Qui l'a mis pas forcément en valeur, cette empathie. C'est l'autre qui l'admire. Mais je ne sais pas qui l'a en fait ici. Il y en a un de vous deux qui est plus empathique et l'autre vous l'admire pour moi. Le partenaire l'admire ou c'est vous qui admirez ça chez le partenaire ? Je ne sais pas qui est empathique là-dedans en fait, entre l'un ou l'autre. En tout cas, il y a une forme d'admiration ici par rapport à ça. En tout cas, on vous incitera à aller vers la guérison. Les balances pour moi. Parce que là, la réconciliation, peut-être sur ce mois de mai, ça va être un peu compliqué. Je vous sens disputer sur des finances pour être honnête. Il y a un lien toxique. Il y a une personne qui va perturber la relation. On sent que la personne face à vous, c'est vous-même qui n'est pas prête à faire des changements. mais ça se met en place petit à petit pour moi, les changements. Vous êtes guidés. Alors, j'ai un signe du verso à qui ça peut parler, du cancer également et du gémeau pour les personnes à qui ça peut parler. On va voir un petit peu ce que cette personne pourrait te dire. Ce qu'on pourrait vous dire ici pour les personnes en couple. Allez, une petite phrase pour les balances au niveau sentimental parce que je n'ai qu'une peur perdre ce que je ne trouverai jamais. Attends, je n'ai qu'une peur perdre ce que je ne trouverai jamais chez une personne. Perdre ce que je ne retrouverai jamais chez une personne. J'ai peur. Je n'ai qu'une peur perdre ce que je ne retrouverai jamais chez une personne. Donc, il y a quelque chose qu'elle admire cette personne et qu'elle a peur de perdre et qu'elle ne peut pas ne pas retrouver chez quelqu'un d'autre, vous voyez. Donc, il y a quelque chose que vous possédez ou que vous voyez que cette personne possède quelque chose que vous ne retrouverez jamais chez quelqu'un d'autre. Donc, on reconnaît quand même une valeur ici, vous voyez. Et il faudra pour moi ici apprendre à vous battre les balances ou le partenaire d'ailleurs, parce qu'il va y avoir ici des choses qui peuvent être différentes. Il y a des ouvertures que vous pouvez tout à fait étudier. Il y a d'autres possibilités à voir qui pourraient éventuellement vous aider. En tout cas, ne pas rester dans le ressassement, dans la tristesse. Ce n'est pas ce qui va vous arranger. Pour moi, il faut voir quelle est autre attitude à mettre en place, quelles possibilités pouvoir vous accorder, comment modifier, de quelle manière la modifier. En tout cas, ne pas rester dans les regrets, dans la culpabilité. Ça ne sert pas à grand-chose. Il y a des choses qu'il faudra quitter, même si ça convient sur certains aspects, mais ça vous met en déséquilibre de l'autre côté de la barrière. Donc, il faudra pour moi reparler, remettre les choses au clair, étudier peut-être certaines possibilités et certaines modifications à apporter et les appliquer dans votre couple. Vous en avez besoin. Et d'autant plus que cette personne, ce que je vous disais tout à l'heure, elle est en admiration de quelque chose, de vous. Parce qu'elle sait qu'elle ne le retrouvera pas ailleurs. Quelque chose que vous possédez. Vous savez que cette personne en face de vous, elle possède quelque chose que vous ne le retrouvera pas ailleurs. Je ne sais pas qui, mais en tout cas, on est fascinés. Peut-être l'empathie, peut-être le fait que quelqu'un soit aussi dans la conciliation, etc. C'est peut-être les balances, parce qu'on avait quand même les balances qui étaient dans la conciliation tout à l'heure. Et ça, elle sait très bien que le partenaire en face, elle ne le trouvera pas. C'est pour ça qu'il ne faudra pas vous laisser faire. Arrêtez d'être trop dans les compromis. Commencez à mettre en place les choses et les modifier, mes petits balances. Voilà pour vous, en tout cas, les personnes en couple. On va passer aux célibataires. Alors ici, les célibataires. Qu'est-ce qu'on a ici comme message pour vous ? Vous, par rapport à votre passé, vous avez laissé quelque chose qui était lourd, émotionnellement, qui ne vous convenait pas, parce que vous voulez vraiment quelque chose qui vous épanouit. Et votre liberté était primordiale. Vraiment. Vous, vous avez quitté une situation qui ne vous convenait pas, les balances célibataires. Alors là, c'est plus qu'évident. C'était vraiment quelque chose de très lourd à porter pour vous. C'est limite un. C'était un fardeau, cette relation. Il y avait des choses qui étaient pénibles à porter. Vous ne pouvez pas rester là-dedans. Vous avez préféré votre liberté. Les personnes que je capte ici. Ça, c'est aujourd'hui comme votre état d'esprit, on va dire. Alors aujourd'hui, vous vous reconnectez à votre part. Comment vous dire ? À votre émotion. Vous vous reconnectez à vos émotions ici. C'est par exemple dans le passé, vous étiez, vous avez du mal à vous connecter à vos émotions. Et ça débordait d'ailleurs. Ça peut être possible. Et aujourd'hui, non. Ce n'est pas le cas. Vous vous reconnectez à votre émotion. Et vous assumez ce que vous ressentez. Vous savez ce que vous voulez aussi. Parce que vous êtes quelque part reconnecté à vous-même. À votre part de vous-même. Cette voix intérieure qui vous soufflait ce que vous voulez. Vos besoins aussi. Que vous n'écoutez pas autrefois. Aujourd'hui, vous apprenez à le faire. Et le fait de vous reconnecter à votre entièreté, à votre émotionnel. À les assumer complètement. Vous aide à voir au-delà de l'illusion. Ça vous aide à voir au-delà de la matière, de la personne autour de vous, des personnes autour de vous. Donc, les personnes qui peuvent se présenter à vous, qui peuvent vous cacher des choses, vous les détectez. Vous le savez à des milliers de kilomètres. Parce que vous vous êtes reconnecté suffisamment à votre intuition pour le détecter. Et vous ne vous voilez plus du tout la face. Ça, c'est chouette comme progression que vous avez fait ici, les balances célibataires. Super, ça va vraiment vous aider à ne plus retomber dans des situations où vous allez encore en souffrir. Donc, bravo. Alors, ce qui vient à vous, les amis ? Ce qui vient à vous ? J'ai du mal à détecter. Je suis désolée. On va revoir comme ça. Ce qui revient à vous, ça peut être une situation où vous allez être davantage mieux. Et vous allez aussi reconnaître votre propre valeur. Vous allez être de plus en plus bien dans votre quotidien. Vous allez créer autour de vous quelque chose qui vous plaît, que vous maîtrisez. Mais vous allez aussi peut-être lâcher aussi l'attachement au passé. Il y a un attachement au passé. Il faudra essayer de vous en défaire les balances pour moi. Ça peut être aussi peut-être un retour de quelqu'un du passé. Ça peut être le cas. On me montre... Alors, je vois ici un signe du lion à qui ça peut parler. Mais je vois aussi un élément de terre. Je n'arrive pas à capter lequel c'est. En tout cas, l'attachement au passé... Je ne sais pas. Soit cette personne, de toute façon, elle revient et elle va vous aider davantage à reprendre confiance en vous et à changer votre manière d'être. Soit c'est vous-même qui allez de toute façon prendre votre courage à deux mains de lâcher le passé et de vous recentrer sur votre bien-être. Et pour moi, je l'interpréterais vraiment comme ça. C'est-à-dire que... Ce qui était autrefois plus bon pour vous, pour moi, vous avez suffisamment de courage de l'avoir coupé, en fait. Et de prioriser votre environnement, votre bien-être. Et même si vous allez accueillir une personne comme ça dans votre vie, vous ne retomberez pas dans votre travers. Par contre, attention à ne pas être trop dans le contrôle. Parce que vous pourrez être trop dans le contrôle. Vous ne voulez tellement pas revenir dans vos attachements du passé, dans votre... dans votre... dans ce que vous avez pu vivre, par exemple. Par protection, vous pouvez être dans le contrôle, dans le sur-contrôle même. Donc attention juste à ça, à temporiser ça, en fait. Ce n'est pas bon non plus pour moi. Alors, il peut y avoir certaines personnes qui soient de votre lignée familiale, donc ça peut être aussi les membres de votre famille, des balances, vos amis, qui ont pu vous empêcher, à un moment donné, d'évoluer. Mais sachez qu'en réalité, ces personnes-là, personne n'est mis sur votre chemin pour rien. Et même les familles dans lesquelles on est, on n'est pas là pour rien là-dedans. C'est parce qu'en réalité, on doit se faire travailler mutuellement les uns et les autres où il y a des choses à régler avec les uns et les autres. Ça vous aide à vous reprendre en main. Ça vous aide à devenir indépendant, à être sûr de vous-même et à entreprendre et aller chercher votre force qui sommeille, qui dort à l'intérieur de vous-même. Vous voyez ? Donc, ça va vraiment venir vous chercher là-dedans par rapport à ça. Et vous allez voir, il y a une forme d'abondance à l'intérieur de vous qui est incroyable. Vous pouvez être tout à fait des meneurs. Je sens des personnes qui peuvent être des leaders, donc que ce soit des patrons, vous avez la fibre entrepreneuriale, vous ne supportez pas l'autorité. Vous êtes l'autorité pour ces personnes que je capte ici. Donc, vous voyez, ça va vous amener à chercher ça chez vous qui était là depuis le départ, mais qui a été tellement peut-être étouffé, peut-être par la famille, etc. Mais même les relations, les liens que vous avez tissés des uns avec les autres, vous ont permis d'aller chercher cette force-là à l'intérieur de vous et de commencer à essayer d'entreprendre certaines choses pour vous-même. Pour moi, les choses vont commencer aussi à bouger aussi de votre côté, mais c'est comme si c'était peut-être l'autre personne aussi qui n'a pas encore réglé certaines choses dans sa vie pour venir à la rencontre de vous, en fait, les personnes qui ressortent dans ce tirage. Je vois un signe du scorpion. Je vois aussi un bélier. Mais la personne, pour moi, elle est en train de remettre les choses aussi en ordre dans sa vie pour pouvoir venir à votre rencontre ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire comme message pour les célibataires balance, s'il vous plaît. Je veux être celui ou celle qui répare ton cœur. Ok. Alors, peut-être que c'est cette personne qui va se dire, voilà, dans ce cas-là, l'énergie que je captais de quelqu'un qui est fort, qui a ce côté leadership chez lui, peut être aussi en résonance, en écho avec la vôtre. Cette personne, elle peut aussi avoir un même parcours de vie que le vôtre. Ça peut être possible. que vous avez aussi des similitudes, même avec vos vies respectives, votre famille, vos expériences de vie avec des partenaires. En tout cas, cette personne, elle va se donner aussi peut-être comme mission d'être celui qui va réparer votre cœur par rapport à votre passé douloureux. et c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui a des épaules, cette personne ici qui ressort pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette personne ? C'est quelqu'un qui pourrait éventuellement aussi apprendre à concilier le passé avec le présent et l'avenir. C'est quelqu'un aussi qui vous aidera à retrouver votre harmonie, votre équilibre, apprendre aussi à modérer. C'est quelqu'un qui va avoir une énergie de guérison. Je ne sais pas si c'est une relation pansement, mais c'est quelqu'un qui va vous apprendre pas mal de choses. Vous allez apprendre pas mal de choses auprès de cette personne et qui va vraiment apprendre à vous rééquilibrer pour moi et à vous guérir. Avec cette personne, vous allez guérir ici. En plus, cette personne, elle a une fibre chez lui qui est guérisseur. Donc, peut-être qu'elle est là mis sur votre chemin de vie pour pouvoir vous faire comprendre que cette personne elle est importante pour vous, pour votre guérison. On va aller juste savoir quand elle va venir parce que je vois que ce n'est pas encore le timing. Quand elle va venir cette personne à vous ? On va aller juste savoir quand elle va venir à vous. En jour, en semaine, en mois ou en année. Alors, ici, si c'est en mois, si c'est en semaine, c'est le pape, le battleur en mois et le soleil en année. Oh purée, j'ai déjà oublié ce que j'ai pris. Ça va être un peu compliqué. Alors, le pape pour les semaines, le battleur pour les mois et le soleil pour l'année. Allez, le battleur pour les mois et le pape pour les semaines. Ok. quand elle va venir cette rencontre à vous ? Eh bien, c'est en... Le pape, c'était en semaine. Oui, c'était en semaine. Et on a le cancer... Le... Un signe du... Peut-être de... Je vous l'avais dit, je crois, que je voyais un scorpion. Scorpion, voire taureau. Ici, avec le pape. Bon. Ben voilà. Écoutez, les amis, prenez... Dites-moi si cette formule vous plaît. Dites-le-moi en commentaire. Je ne sais pas si je vais regrouper parce que je vois que je m'aperçois que je suis déjà à 30 minutes. Ou alors, je divise en deux parties peut-être du billet à la balance. Et après, le reste jusqu'à la fin du scorpion au poisson. Je pense que je vais la diviser en deux. Merci en tout cas d'être restée jusqu'au bout, d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas en tout cas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve pour d'autres tirages sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! !